Salut à vous les juristes, on va vous présenter une nouvelle affaire devant le Conseil d'Etat. Ici, on a un lieutenant commandant un peloton motorisé qui s'est vu infliger une sanction disciplinaire, plus précisément 20 jours d'arrêt avec une dispense d'exécution. En gros, il a été sanctionné à cause de son attitude discriminatoire et de son comportement irrespectueux à l'égard d'une subordonnée. Ainsi, le lieutenant se retrouve face au Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation de sa sanction. Et dans sa décision, le Conseil d'Etat a pu constater que le lieutenant a volontairement exclu une subordonnée d'un groupe qu'il a créé sur un réseau social. Bon, juste pour mémoire, ce groupe avait pour but de faciliter le fonctionnement du peloton de gendarmerie dont le lieutenant assurait le commandement. De plus, la haute juridiction a pu relever que cette mise à l'écart de la subordonnée était directement en lien avec sa réaction à des propos sexistes et dégradants tenus sur un précédent groupe créé sur le même réseau social. Bien sûr, la dame, face à ses propos, elle a décidé de le quitter entre-temps. Ensuite, le juge relève que le lieutenant a tenu à l'égard de cette même subordonnée des propos déplacés à l'occasion d'un échange avec une autre de ces subordonnées, la classe. Enfin, eu égard aux responsabilités du lieutenant des faits qui sont reprochés, et même si le lieutenant a créé à juste titre un groupe social dans le but d'améliorer le fonctionnement du peloton, malheureusement, le Conseil d'Etat estime que la sanction est proportionnée et que l'autorité disciplinaire avait raison d'infliger 20 jours d'arrêt avec une dispense d'exécution. Voilà. Bon. J'en vois certains qui vont dire « Ah, ça y est, le Conseil d'Etat est devenu woke, c'est encore la faute du wokisme ! » Ouais, bref, les gars, on arrête un coup, la panique morale, on pète un coup, et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je veux dire, on reste sur une sanction disciplinaire, et si ça peut servir en quelque sorte d'avertissement, je veux dire, moi je considère que c'est pas plus mal. Si ça permet de faire évoluer les mentalités, de faire en sorte qu'il y ait moins de sexisme au sein de la gendarmerie, et que les femmes puissent exercer leur mission dans de bonnes conditions, ben, pourquoi pas ? Je veux dire, c'est... Et on va dire que c'est un mal pour un bien. Bon. Sur cette digression, ma foi, fort personnelle, je pense que c'est tout, les juristes, si ça vous a plu, abonnez-vous avec la cloche, partagez la vidéo, et commentez, je vous en remercie d'avance. Bon. Je vais vous laisser. Allez, c'était Matt D.V.A. sur Vigadroit. A plus, les juristes. On vous laissez avoir des juristes. Vous pouvez vous laisser. Je vous laisse. – Sous-titrage FR 2021